Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir la vitesse d'un objet. Donc bien sûr on va voir ça à l'échelle du collège, d'accord ? Troisième exactement brevet. On va voir la définition pour ce niveau là. La vitesse d'un objet. Bien vous savez que si vous avez par exemple une voiture, et bien vous dites par exemple que la voiture roule à 40 km par heure par exemple. D'accord ? Donc là vous avez une distance et là vous avez un temps. Donc si je veux donner par exemple, si je veux donner une définition, je vais dire que la vitesse d'un objet et la distance parcourue divisé par le temps de parcours. D'accord ? Donc divisé par le temps. Donc ça c'est temps si vous ne voyez pas. Donc, mathématiquement, V c'est donc la distance de parcours, on va la noter par D, et ce temps de parcours, on va le noter par ΔT. On peut dire D sur T, mais pour ΔT parce que ça c'est un intervalle de temps. Par exemple, si j'ai un objet là, si je veux mesurer par exemple le temps, et bien je commence en général par T1 égale à 0, T2 par exemple est égal à, on va dire, 100 secondes. D'accord ? Donc dans ce cas là, le ΔT, c'est tout simplement T final qui est T2 moins T1. Et ce ΔT, il est toujours positif, bien entendu. C'est distance positive, ΔT positif, la vitesse, elle est positive. Je vous donne un exemple. Imaginez que j'ai une voiture, par exemple, j'ai une voiture qui a parcouru une distance qui vaut 6,5 km pendant un temps qui est égal à 7 minutes. Donc là juste une remarque. Quand je dis que V égale à D sur ΔT, D c'est en mètre, D en mètre et ΔT, c'est en secondes. Donc on utilise les unités internationales. Mais des fois, pour ce cas là, on peut vous dire de donner ça en kilomètres par heure. Donc, première, donc pour cette question, je vais donner d'abord la vitesse en mètre par seconde. Donc dans ce cas là, la vitesse, ça sera égale. Donc ça, c'est la voiture. Donc elle a parcouru cette distance qui est égale à 6,5 km pendant ce temps qui est égal à 7 minutes. Donc V, c'est D sur ΔT. Donc je vais avoir ici 6,5. Mais n'oubliez pas qu'il faut que l'unité internationale pour la distance, c'est le mètre. Donc il faut multiplier par 10 à la puissance 3 parce qu'un kilomètre, donc je rappelle qu'un kilomètre, c'est 10 à la puissance 3 mètre divisé par ΔT. ΔT ici, elle est donnée en 7, en minutes. donc c'est 7 multiplié par 60 parce que 1 minute égale à 60 secondes. Donc on va faire cette application numérique. On trouve... Qu'est-ce qu'on va trouver? Donc 6,5 fois 10 à la puissance 3 divisé par 7 fois 60 et je trouve 15,47 donc je fais une majoration donc je vous dis que c'est égal à peu près à 15,5 mètre par seconde. Si on vous demande maintenant de donner cette vitesse, donc ça c'est la vitesse ça, c'est exprimé en mètre par seconde. Si maintenant on vous demande de donner cette vitesse en kilomètre par heure, attention, il ne faut pas se précipiter et convertir là, mais il suffit juste de voir ici. Ici, on vous donne que D égale à 6,5 kilomètres mais delta T égale à 7 minutes. Donc il suffit juste de transformer ce delta T qui est en minutes là en heures. Donc je vais tout simplement faire 7 sur 60 et là ça sera en heures parce que une heure c'est 60 minutes ce qui veut dire que une minute c'est 1 sur 60 heures. Donc ce minute que vous avez là, donc j'ai ici 7 minutes. Cette minute là, cette minute c'est 1 sur 60. 1 sur 60 h, heure. Mais n'oubliez pas le 7. Donc c'est pour cette raison j'ai ici 7 sur 60 heures. D'accord ? Donc laissez les choses tranquilles comme ça et si je veux V, ne faites pas l'application numérique ici pour avoir plus de précision. Donc il faut faire l'application numérique directement. Donc le D c'est 6,5 en kilomètres divisé par delta T. Delta T ici c'est 7 sur 60. Mais là c'est en bas donc c'est 7 sur 60. Donc fois 60 qui est égal. Donc je fais une application numérique c'est 6,5 6,5 fois 60 divisé par 7. Et je trouve 55,71 kilomètres par heure. et voilà. C'est tout. Donc un petit rappel encore concernant les... Donc j'ai un kilomètre c'est 10 à la puissance 3 mètres. Une heure c'est 60 minutes. Une heure en seconde c'est 3600 secondes parce que par hasard on peut vous donner la durée du parcours en secondes. Donc dans ce cas-là si vous voulez une seconde c'est 1 sur 3600 heures d'accord etc.